Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis le professeur Bernard, on m'appelle aussi Nanard. J'aime pas ça, j'aime pas ça, voilà, j'ai 26 ans et demi, je sais, je fais plus vieux, on me le dit souvent. Alors je suis physicien, astronome, astronome, gynécologue, astronome, un peu garagiste aussi, je suis un ami du professeur Raoult, je sais tout faire. Alors j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un satellite, un nouveau satellite qui s'appelle Zvom. Zvom, 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 Zvom. Je suis astrophédicien mais j'aime bien déconner aussi, voilà. Alors ce satellite va être envoyé là-haut, 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 en 2022. Un satellite franco-chinois, oui, voilà, il sera mis en orbite à 600 km autour de la Terre. La Terre, vous voyez où c'est la Terre, là, on y va souvent, là où on marche, oh tiens, je suis sur la Terre, ben voilà, c'est là. Alors ce satellite va nous permettre, entre autres, évidemment, de capter des messages venus du fin fond de l'univers. Et comme je connais bien le fils du cousin de la belle-sœur, du concierge, du gardien, du voisin, du gars qui fait des essais sur le satellite, il met à ma disposition quelques messages, parce qu'il a l'essai en ce moment, mais... Donc il met à disposition quelques messages qu'on peut entendre déjà, voilà, en test, quoi. Tiens, Bertrand, tu nous envoies le dernier message que le satellite Zvom, Zvom a reçu. Vas-y. Mais tu as rien pour tous tes grands ? Oui, bon, là, il est à l'essai, alors évidemment, il faut régler quelques carburateurs, les culbuteurs, il faut affiner, hein, voilà. Mais à moins que là-haut, on nous déteste, ce qui serait fort possible. Ben oui, mais bon, nous... Voilà, on se retrouve la semaine prochaine ? Ah non, pas la semaine prochaine, non, non, je suis désolé, je ne pourrais pas assurer ma rubrique la semaine prochaine. Je sais, vous allez faire des millions, des millions de déçus, mais j'ai judo. Oula ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501